et bonjour les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la reproduction des canaries il ya beaucoup de monde qui me demande comment reproduire ces canaries et je voudrais dire c'est simple c'est pas compliqué après il ya toujours des aléas moi c'est pareil j'accouple des canaries et des fois ça marche des fois ça marche pas pour ça c'est la nature on peut on peut rien y faire c'est comme ça donc la reproduction comment ça marche il nous faut un mâle canaries et une femelle canaries donc à ce moment là vous avez le matériel approprié j'ai fait une vidéo sur le matériel qu'il faut avoir pour un minimum pour accoupler les canaries donc vous prenez un mâle et une femelle vous les mettez dans une cage pour les débutants parce que moi après je parle ma méthode à moi des fois ça m'arrive de faire comme vous comme je vous l'expliquais de les mettre ensemble directement mais à savoir c'est pas parce qu'on met un couple de canaries ensemble dans la même cage là par exemple si je mets si je mets un couple en formation c'est pas dit que demain je vais avoir des oeufs ça on peut rien y faire c'est quand la femelle sera prête et quand le mâle sera prêt donc on met un mâle et une femelle canaries dans la cage on leur met le porte le porte charpilles voilà avec on leur met de la paille comme de la charpie voilà et une fois qu'on a mis le mâle et la femelle canaries dans la même cage avec le nid tout ce qu'il faut la pâté les graines on a saupoudré pour les poux dans le nid et au fond de la cage donc à ce moment là la femelle se retrouve avec le mâle ils vont se mettre d'accord ensemble et puis il va y arriver le moment où les heures de soleil de lumière vont se rallonger et leur métabolisme va se mettre en route donc il va y avoir un échauffement la femelle va commencer à tirer sur la charpie et va commencer à fabriquer son nid donc à partir de là ne vous inquiétez pas même si le mâle n'est pas très chaud encore ça va arriver donc là le mâle une fois qu'il va voir la femelle faire son nid il va y avoir accouplement c'est pas parce que vous voyez pas le mâle accoupler la femelle qu'il va pas y avoir accouplement voilà donc à partir de ce moment là la femelle va construire son nid va y pendre des oeufs ça peut aller de 3 à 6 voire plus mais exceptionnellement donc une fois que la femelle a pondu tous ses oeufs je vous expliquerai dans une autre vidéo la méthode des oeufs actice et la méthode des oeufs normal c'est vrai que la méthode des oeufs actice marche très bien parce qu'on remplace les oeufs de la femelle canarie par des oeufs en plastique alors je m'explique c'est à dire la femelle va pondre un oeuf je prends un oeuf en plastique je lui mets un oeuf en plastique je lui prends son oeuf que je vais diriger dans un bac à graines la pointe vers le bas donc à partir de ce moment là l'oeuf est en sécurité pas l'autre côté ni à plat ou si à plat des fois je crois qu'à plat on peut le mettre mais moi j'ai toujours fait les pointures vers le bas donc une fois que la femelle pondre tous ses oeufs tous les jours elle va pondre un oeuf le matin de bonne heure on prend l'oeuf on échange avec l'oeuf en plastique on le met dans les graines alors le stockage des oeufs dans un endroit pas humide ni trop chaud ni trop froid dans un placard ça va très très bien dans le noir et voilà vous écoutez comme ça commence à chanter donc à partir de ce moment là alors ça c'est le blanc du chien voilà donc une fois que je disais une fois que la femelle a fini de pondre tous ses oeufs on récupère le gobelet avec tous les oeufs de la canarete on met les oeufs de la canarete dans son lit on récupère les oeufs actifs on va laisser couver cette femelle 6 jours 6 à partir de ce moment là on va venir vérifier avec une lampe si les oeufs ont été fécondés si on aperçoit des veines dans les oeufs comme j'ai fait montrer dans les vidéos précédentes vous pouvez aller voir dans les vidéos en bas de celle là vous allez pouvoir vous renseigner à peu près comme ça marche donc à partir de ce moment là la femelle va mettre 13 à 15 jours je vous donne un espace 13 à 15 jours les petits vont naître voilà à partir de ce moment là quand les petits naissent laissez les tranquilles les deux premiers jours laissez les tranquilles laissez faire la femelle si sur 4 petits vous avez un petit qui meurt ça arrive bien entendu mais normalement avec les oeufs actifs ça n'arrive pas après je vous explique le 3ème jour moi je prépare avec de la nitribeur A21 dans une petite pipette à température ambiante comme je l'ai expliqué sur une vidéo jette les petits parce que des fois il y a 5 petits et vous imaginez que si on change pas avec les oeufs actifs il va y avoir un décalage donc je donne un petit peu de pipette matin, midi, soir, quand je le peux à partir de ce moment là pareil sur des vidéos que j'ai faites vous allez voir les petits se portent très bien on a moins de pertes mais ça dépend des années il y a des années où on peut strictement rien faire on peut aider, faire ce qu'on veut c'est comme ça il y a des années où on va avoir 30 petits il y a des années où on va avoir 2 petits ça c'est les aléas de la nature et on peut rien y faire donc les petits les petits vont grandir de jour en jour n'oubliez pas de remettre des brocolis parce que la mère va chercher de la nourriture et le père aussi et le brocoli c'est le top c'est le top je vous promets c'est le top c'est plein de vitamines les petits grossissent à une vitesse c'est incroyable enfin bref n'oubliez pas le brocoli après il va y avoir quoi ? après pour le bagage moi le bagage j'ai un abonné qui m'a demandé comment faire pour le bagage moi c'est pas des autres concours je ne bague pas ou alors si je bague c'est avec une bague qu'on pince on peut ré-ouvrir voilà je ne fais pas de concours donc pas besoin de bagues fermées c'est inutile donc des bagues de couleurs c'est très très bien pour la même famille une bague de même couleur pour la même famille c'est très très bien on change de couleur pour une autre famille et après en poisson on s'en aperçoit très vite si vous voulez je vous donne une méthode côté droit pour les mâles et côté gauche pour les femelles après voilà ça vous prenez ou faites ce que vous voulez avec euh... les petits seront sevrés vers euh... 20... non ils vont sortir du nid vers les 21 23 21 ou 23 jours ouais ça dépend entre 19 et... allez ouais je vous donne les limites 19 à 25 jours les petits vont commencer à sortir du nid donc là pas d'inquiétude les parents vont continuer à nourrir la femelle va même chercher à faire un autre nid donc euh... vous laissez faire hein... vous laissez faire soit vous enlevez l'ancien nid et euh... vous remettez la charpie la femelle va refaire le nid soit vous laissez vous enlevez les crottes qu'il y a autour du nid la femelle va refaire un nid va repondre va faire son cycle vous laissez faire ça va se faire tout seul euh... les petits n'oubliez pas de mettre une petite coupelle avec des graines de la pâtée et une branche de millet à l'intérieur voilà et euh... donc... voilà euh... apparemment oui il y a ma belle mère qui voulait voir ce que je fais voilà les petits vont commencer à grignoter dans les graines pas d'inquiétude les parents vont s'en occuper et jusqu'au sevrage moi je les laisse 30, 31, 32 jours voilà laissez un bon mois laissez les petits faire comme il faut même si vous avez la possibilité de mettre une grille au milieu pour laisser les petits à droite et les parents à gauche c'est le top comme je vous ai expliqué sur les vidéos donc à partir de ce moment là les petits vont se débrouiller tout seuls n'oubliez pas de leur mettre un morce de sèche à eux aussi un buvoie de la pâtée du millier et des graines voilà j'en dirai plus sur une autre vidéo là je tenais à vous partager le petit cycle de reproduction donc je pense que j'ai fait le tour j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire oui encore je répète n'oubliez pas de mettre de la poudre pour les poux dans les nids là dans les nids alors ce que vous faites moi j'ai un petit pulvérisateur là avec de l'eau voilà je pulvérise tac tac et je se poudre la poudre va rester sur le nid alors ça c'est de la poudre insectifuge la poudre insectifuge là je pense que vous allez voir comme il faut voilà vous faites ça et une fois dans le fond de la cage ça évite ça évite les bêtises voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ne vous inquiétez pas j'en ferai d'autres là je prends un peu plus confiance devant la caméra moi j'ai le flash qui me casse les yeux mais je fais avec c'est pour vous j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà ça chante vous voyez vous voyez oui et pour les pour la pour la foire aux questions j'attends qu'il y ait plus de questions sur mes vidéos je regrouperai toutes les questions et je les marquerai sur une page et je ferai une petite vidéo pour répondre à toutes les questions voilà ne vous inquiétez pas ça va arriver je suis en train d'y penser c'est voilà donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien prenez soin de vos oiseaux ciao ciao c'était Jim Chasse